C'est l'heure du relooking ! Découpe un tablier rouge. Ajoute des bretelles. Prends un distributeur de flacons de parfum. C'est le gobelet personnel de mercredi. Un café Kamalem ! Il y a du monde au café. Tyler commença à compter l'argent de la caisse. Tu vas quelque part ? Mercredi mis le voleur KO. Merci d'avoir attrapé ce criminel. On s'occupera de toi au poste. Tiens ton argent. Un double express, s'il te plaît. Attention, c'est chaud ! Mercredi eut alors une vision. Elle est à un date avec Tyler. Je dois filer ! Quand est-ce que je te reverrai ? Elle est partie si vite ! Livraison de matériaux ! Il y a quoi dans cette boîte ? De la peinture. Transforme un couvercle en bobine de film. Fabrique un projecteur. Utilise du plastique transparent pour faire la bande de film. Ajoute une lentille. Robo, donne-nous des engrenages, s'il te plaît. Ajoute des boutons. Ce projecteur de film vintage transporte littéralement les spectateurs dans le passé. Tyler, suivi Mercredi. Attends, tu vas où ? J'aimerais savoir. Tu veux qu'on aille voir un film ? J'ai des places. Bon, ben rendez-vous au ciné alors ! Viens, assieds-toi là. Je vais installer le projecteur. Ils regardèrent un film romantique tout en mangeant du popcorn. C'est le moment idéal pour t'offrir ce Dahlia. Il avait vraiment conquis le cœur de Mercredi. Sa vision s'était réalisée. Prends une nouvelle poupée. Sculpte des arcades sourcilières. Peins les globes oculaires. On va passer aux cheveux. Fais des boucles rousses en utilisant de la laine. Mets-lui un gilet foncé sur les épaules. Découpe une veste. Change son pantalon de ville par un jean. Même Tyler a des secrets. Allô ? Ouais, ouais, je t'attends. Voyons voir. Docteur, j'arrive pas à contrôler mon autre personnalité. Hmm, c'est un cas très original. Allonge-toi sur le canapé. On va explorer ton subconscient. Quand la psychologie ne fonctionne pas, on laisse place à la magie. Murphy's, Lupus, Caragonis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, je vais rester comme ça pour toujours. T'inquiète pas, t'es toujours très beau. Espèce d'escroc ! Mercredi, attendez Tyler. Elle va pas m'apprécier comme ça. Tu te caches de moi ? Une capuche, pour quoi faire ? Hmm, j'ai changé. J'aime et j'accepterai toutes tes personnalités, tu sais. Peins l'intérieur de la voiture en noir. Ajoute un pare-choc en métal. Les sièges sont en velours. Le nom de Mercredi est inscrit sur la porte. Cette voiture est mortelle ! C'est enfin le jour de la cérémonie de mariage. Votre voiture est arrivée ! Wow, elle est terrible ! J'adore le design ! La chose aussi l'aime trop. T'es prête ? On va partir en lune de miel. Et c'est la chose qui va conduire. Le couple fonce droit vers son futur rempli de bonheur. Des bobines vides traînent dans l'atelier de couture. Coupe une bande de papier crépon. Un peu de magie et... Nickel ! Ajoute du glaçage sur les gâteaux. Découpe une boîte. Mmm, regarde-moi tous ces délicieux cupcakes ! La chose a prévu un rendez-vous avec sa bien-aimée. Une surprise latente sur la table. De délicieux cupcakes. Ils vont s'en partager un. Oh, comme c'est mignon ! Oups, je tombe au mauvais moment ! Je vais juste goûter un cupcake ou deux. La chose voulait prendre un cupcake. Mais il n'y en a plus ! Qui les a mangés ? J'en ai aucune idée. Bon d'accord, c'était moi. Mais c'était trop bon ! Bébé, viens avec nous ! Ponce son visage. Repeins la poupée. Elle a des yeux de ouf ! Ses cheveux sont noirs, comme ceux de sa mère. Bébé Drew est la copie conforme de ses parents. Mercredi faisait une promenade dans le parc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tout le monde a peur de mon adorable bébé ? Excuse-moi, je peux m'asseoir là ? Ton bébé Drew est magnifique. Vraiment ? Oh, merci ! Ta fille est très belle aussi. Ce fut une belle rencontre. Les filles passèrent un super moment ensemble. Découpe du polystyrène. Installe la base sur des pieds. Prends des pailles. Fixe-les dans les coins. Ajoute des parties pailletées. Fixe les rebords. Le bébé va adorer ce parc hyper original. La famille de Mercredi se détendait dans le salon. Mais leur petite ne tient pas en place une seule seconde. Où est passé notre Drew ? Bébé ! Viens par là, fais attention ! On doit faire quelque chose pour calmer cette petite filoute. Ça n'a pas l'air mal. Drew va pouvoir jouer librement dans son parc tout en étant en sécurité. Et si on faisait une boule de neige ? Je l'ai ! Aplatis-la. Découpe une silhouette de poupée dedans. Tins sa robe et sa peau. Le bébé jouait dans sa chambre. Mais elle se lasse à vide de ses jouets. Bah bébé, qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas tes jouets ? Maman va te trouver quelque chose. Tu vas sûrement adorer ce jouet. Tiens, ma chérie. Maman est très contente. Va dormir maintenant. Fais de beaux cauchemars. Drew ne se séparait plus de sa poupée. Maintenant, elle va pouvoir dormir paisiblement. Prends un bâton de colle chaude. Ajoute des ailes sur le côté. Et des touches d'argenté. C'est un test de grossesse, pas comme les autres. Tyler s'occupe de sa fille en ce moment. C'est étrange, mon ventre est toujours aussi gros. Tu penses qu'il y a une raison pour ça ? Je sais pas, je vais vérifier. Mercredi utilisa son chaudron pour faire un test. C'est positif ! Vol vers Tyler. Hé, attends une minute ! T'es enceinte ? Je crois bien que oui ! Waouh, c'est une super nouvelle ! Je vais être à nouveau papa ! Prends plusieurs matériaux. Utilise une baguette chinoise. Il y a une poignée au bout. Découpe les parties d'une pelle. Insère la baguette au milieu. Peins les pièces en noir. C'est un kit pour un faux soyeur en herbe. C'est pas le hobby de tout le monde, ça ! Mercredi, jouez de la musique. Ah, mon violoncelle adoré, mon trésor ! Qui est là ? Tiens, tiens, qui m'écrit ? Un admirateur secret ? Montre-moi ça. Hum, intéressant ! C'est l'indication d'un endroit où quelque chose est enterré. J'adore les énigmes ! Prends le kit de faux soyeur et on va aller voir. Mercredi se rendit au cimetière. Hum, ça doit être quelque part par ici. Allez, la pelle, au boulot ! Les esprits, vous mettez pas en travers de mon chemin. La chose, qu'est-ce que t'as trouvé ? Un cristal ? Transforme cette poupée en goudi. Donne-lui un nouveau visage. Les cheveux de Cousin Machin sont incroyables. Le cosplay a fonctionné. Fais-lui des tresses. Habille la fille dans une robe classique. Complète sa tenue avec des manchettes et un col. Goody est une lointaine ancêtre de notre personnage principal. Soudain, la trouvaille s'anima. Le cristal se mit à bourdonner. Réveille-toi, esprit ! Apparais ! Eh bien, bonjour, Mercredi ! Hé, tu me rappelles quelqu'un ? Je suis Goody, enchantée de te rencontrer. Entre en transe. Je vais te raconter mon histoire. Beaucoup de gens n'aiment pas ceux qui ont des super-pouvoirs. Mes amis, les habitants de la ville nous considèrent comme des parias. Ah, on te tient, sorcière ! Quitte cette ville ! Maintenant, t'es toute seule. N'ose plus mettre les pieds ici. Maintenant, tu comprends ce qui arrive aux gens comme nous ? Oh, c'était une sacrée vision ! Fais attention ! Merci pour tes conseils ! Mercredi se retrouvera toute seule dans le cimetière abandonné. Prends un morceau de simili-cuir. Fixe les côtés. Ajoute une fermeture éclair. Ajoute l'avant du sac à dos. Il y a des bretelles très pratiques à l'arrière. Ce sac à dos classique peut contenir tout ce dont on a besoin. Mercredi était sur le point de partir. Quand soudain, la chose remarquait quelque chose. Une photo ! C'est les mêmes personnes que dans ma vision ! On doit les trouver ! Mercredi cacha la photo dans son sac à dos et partit alors à leur recherche. Il y a une foule de gens ici. Ça va pas être une tâche facile. T'es perdu bébé ? Tu les connais ? Attends, je t'ai déjà vu avant. Ton visage m'est familier. Mais c'est elle ! Oh non, je l'ai perdu ! Son ancêtre pouvait voir à travers les yeux de cette fille. Casse une feuille en carton en plusieurs morceaux. Assemble un cercueil avec. N'oublie pas le couvercle. On a besoin de tissu pour l'intérieur. Rembours-le. C'est super mouilleux ! Attache des poignets. C'est un nid douillet pour la chose. Bienvenue chez toi ! La chose a été invitée à une soirée pyjama. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Une fête aussi tard le soir ? Pas question ! Je te permettrai pas d'y aller. Reste là, je reviens vite. La chose était vexée. Que faire ? Il doit trouver un plan. La chose plongea dans la poubelle. C'est pas une mauvaise idée. Il va utiliser une fausse main pour le remplacer. La chose se prépara devant le miroir. Joli look ! C'est le moment d'aller s'amuser. Bon, j'ai exagéré. Je devrais aller m'excuser. Je suis désolée. Parfois, je peux être un peu trop stricte. Attends une minute, c'est une blague ou quoi ? Espèce de petit farceur ! Alors là, tu perds rien pour attendre. Prends le bâton de colle. Ajoute des oreillettes. On dirait une lampe torche. Prends l'objectif. Colle des boutons. Cette lampe de poche peut éclairer la nuit la plus sombre. Mercredi continue à ses recherches à la poursuite de l'inconnu. Où est-ce que je vais la trouver ? Il commence à faire nuit. Une lampe de poche sera utile. Peut-être qu'elle se cache dans le noir ? Qui est là ? Ça peut pas être mon imagination. Je t'entends, montre-toi ! Oups, c'est la chose. Et il a organisé une soirée romantique avec une amie. Oh, mes excuses ! Bon, j'ai compris, je m'en vais. Je vous dérangerai pas. Il se passe des choses étranges ici. Enfin bon, comme d'hab, quoi. Prends un schéma imprimé. Découpe-le. Plie un Rubik's Cube. Hé, il est dans les tons préférés de mercredi. Avec le tour que tu m'as joué il y a quelques jours, tu sortiras plus d'ici maintenant. T'es punie dans la chambre. La chose mourrait d'ennui. Il fightait un magazine. Chequait les réseaux sociaux. Et s'est même fait une manucure. Oh, c'est sa petite copine. Il avait tellement hâte de la voir. Le couple était enfin à nouveau réuni. Sa copine lui a apporté un cadeau. Un Rubik's Cube. Trop mignon. La poignée de porte se mit à bouger. Mercredi était revenu. Désolée, l'ami. Mais tu m'as fait peur, tu sais. Ne refais plus jamais ça, ok ? Oh, qu'est-ce que t'as là ? Hmm, très intéressant. Mercredi parti. Et le couple avait enfin de l'intimité. Fabrique une porte secrète. Colle du polystyrène de plusieurs épaisseurs. Qui y a ? Installe des étagères. Peint la bibliothèque pour qu'elle ait l'air d'être en bois. Les étagères sont remplies de livres. Il y a un passage secret au milieu. Peu de gens seront capables de le remarquer. Une pièce mystérieuse est cachée derrière la porte secrète. Ça peut pas être qu'une légende. Il doit y avoir une porte. Hmm, très intéressant. Il y a peut-être des indices dans ce parchemin ? Ah, mais je comprends mieux maintenant ! Un des livres ouvre la porte. Mais comment je vais le trouver ? Mercredi se pencha sur l'étagère. Et trouva le bon livre par hasard. C'est donc là que tu te cachais toutes ces années ? Et qu'est-ce que tu vas me faire, hein ? Si tu ne me ramènes pas les amis de Goody, je casserai ta boule magique. Oh my gosh ! Je ferai tout ce que tu veux. Incroyable ! Les élèves disparus de Nevermore et Goody apparurent alors. Je préfère ça, t'as fait le bon choix. L'esprit de Goody va enfin pouvoir reposer en paix. Prends le bon matériau. Un morceau de pâte à modeler. Donne-lui la forme d'un corbeau. Passe-le au four. C'est prêt ! Fais des pâtes avec de la colle chaude. Colle le corbeau dessus. Pincez-y. Est-ce que ce corbeau va aider mercredi ? Les visions poursuivent mercredi partout. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? De quoi tu parles ma fille ? J'ai des visions partout où je vais. Tu es un corbeau mercredi. Fais attention. Ton héritage est la plus puissante des sorcelleries. C'est un honneur pour moi. Il te faut un véritable ami. Il te protégera. Oh, je suis si fière de ma fille. Le corbeau conduisit mercredi jusqu'à une vieille tombe. Eh ben, je crois qu'on va être amis. Plie la paille. Coupe une partie. Fixe une fleur pour faire un gramophone. Repeins le tout en argenté. Ce pot en plastique servira de socle. Il y a un vinyle dessus. Ajoute le pavillon. Et une manivelle. Le gramophone joue de merveilleuses mélodies anciennes. Mercredi, satisfaite d'elle, rentra à la maison. Pouh, c'est terminé. Mercredi. Merci d'avoir sauvé mes amis. Je m'habituerai jamais à toi. J'ai fait qu'accomplir ma mission. Des invités surprises. Merci. Tu es la fierté et la joie de la famille Adams. Les esprits disparurent alors. On devrait peut-être célébrer notre victoire. Mercredi alluma son gramophone. C'est un moment idéal pour danser. Tout le monde s'éclatait. Même la chose et sa petite copine se mirent à danser. Tout est bien qui finit bien. Elsa s'ennuie. J'ai besoin de changer d'air. Viens avec moi. On va faire un tour en montgolfière. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Des échanges de maisons. J'ai un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Ou la casita, le cœur de la famille Madrigal. Bienvenue au Manoir des Adams. Et si on échangeait nos maisons ? Ciao Olaf, je pars en voyage. Direction mon nouveau foyer. C'est mon arrêt. Oh là là, flippant. On t'attendait ma chère. Livraison de matériel. Découpe une forme. Parfait. Ajoute des parois. Ajoute le nom de la propriétaire dessus. Plante un pied. Fixe la boîte aux lettres dessus. On a plein de courriers. T'as reçu une lettre ? Ajoute des toiles d'araignée. Il y en a une qui devra aller chercher son courrier plus souvent. Mercredi, consacre tout son temps libre à ses hobbies. Jouer du violoncelle et écrire son roman. La chose veut lui apporter son courrier. Ça m'intéresse pas. C'est encore des prospectus. Hum, un échange de maison ? J'aime pas le changement. Quoi ? T'insistes pour que je parte en vacances ? Bon, c'est vrai que j'aime le froid. D'accord, occupe-toi de la maison. Ciao ! L'aventure peut commencer. Hello ! Va falloir que tu changes de look. Je suis prête. Et maintenant ? Prends un morceau de papier mousse. Découpe des semelles. Essaie-les. C'est confortable ! Découpe des pièces. Couille une robe de chambre. Le flamant rose, où tu vas ? Ah, cette robe de chambre est si élégante. J'ai l'impression d'être une personne hyper importante. Oublie pas d'emporter tes affaires. J'adore cette tenue. Je suis prête à y aller. Tu t'es bien installée, ma chérie ? L'heure, je vais t'aider. Ça va aller, merci. Elle est bizarre. Bon, on va la laisser. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des araignées partout. Herc ! Faut que je rentre cet endroit plus douillet. Ma robe de chambre et mes pantoufles, c'est déjà mieux. Faire un peu de ménage ne fera pas de mal. Surtout en musique. Toutes ces babioles. Adieu la poussière. Waouh ! La pièce est méconnaissable. Cet endroit lugubre s'est transformé en un nid douillet. Ça a bien changé. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je suis partie chercher des friandises et... J'ai embelli la pièce. Qu'est-ce que c'est ? Des fleurs fraîches ? Mais quel cauchemar ! C'est rien et finiront par s'y habituer. On va fabriquer un trône. Construis l'armature. Malaxe un morceau de pâte à modeler légère. On a fait un crâne. Décore le trône avec. Sels les crânes sont blancs. Choisis du tissu. Du velours rouge. Il y a des épines sur le dossier. Ce trône est digne d'une souveraine des ténèbres. On dirait que je suis arrivée au bon endroit. Mercredi, bienvenue à Arandel ! C'est toi, Olaf ? Oui, ravie de te rencontrer. Je vais te faire faire le tour. Voilà la salle du trône. Et voici notre unique rose bleu. Bleu ? Quel cauchemar ! Pas mal, mais j'ai les yeux qui saignent. On va s'occuper de cet endroit. Où sont mes sortilèges ? Les voilà ! Ma potion va rendre cet endroit plus tolérable. Et noir, surtout ! Voilà qui est mieux. Un peu de potion ici. Parfait ! Des crânes trop mignons ! Elsa ne me pardonnera jamais ! Du calme, c'est temporaire ! Prends un flacon de parfum. Utilise un coupe vert. Demande de l'aide à tes parents. Polis les bords. Prends un peu de sable. Recouvre un élément de déco de vernis à ongles. Ajoute un fond. Remplis l'aquarium de glycérine. Ajoute un couvercle et un ruban décoratif. Ainsi que des coins en fer forgé. Ces bocaux sont remplis d'aliments nutritifs. Attention en nourrissant ces poissons ! Alors, voyons ce qu'il y a dans cette pièce. Évidemment, une énorme araignée. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Un aquarium ? Hum, intéressant ! Il y a des poissons dedans. C'est des piranhas ? Peut-être qu'ils seront plus sympas si je les nourris. C'est l'heure de manger ! Oups ! Hé, rendez-moi ça ! Oh non, j'ai gelé l'eau ! Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire fondre la glace ? Un sèche-cheveux ! Elle est bizarre ! Sécher des poissons avec un sèche-cheveux ? Elle est folle ! Le bocal est tombé dedans. Celui-là ? C'est le dernier ingrédient qu'il me fallait pour ma soupe. Quelle famille de dingue ! Heureusement qu'on s'entend bien. Prends un récipient en plastique. Coupe l'avant. On a besoin de deux bandes. Taille le bout en pointe. Ajoute des sangles. On a une paire de skis. Ajoute des initiales dessus. En avant toute ! Oups, il manque les bâtons ! Prends des perles. Parfait ! Fixe-les sur des brochettes. Une chauve-souris les a peints en noir. Peins des rayures dessus. Ajoute des boucles pratiques au poignet. Cette paire de skis noirs sera visible à des kilomètres à la ronde. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Des pistes de ski ? Intéressant ! Je vais essayer. Salutations ! On a des pistes pour tous les niveaux. Là, c'est que pour les pros. C'est hyper dangereux. Samira, je suis allée sur mes skis. Je vais regarder la peur en face. Ça ne me fait pas peur. Wow, cette pente est raide. Ça en valait la peine. C'est quoi ça, un bateau arc-en-ciel ? Les araignées vont arranger ça. Colle un rebord noir. Une vieille boîte très intéressante. Ajoute des pieds en métal. Le robinet est étincelant. Les araignées adorent cette baignoire. Mais ça ne plairait pas à tout le monde. Elsa a décidé de prendre un bain. Un bain moussant, ça fait toujours du bien. Je vais faire couler de l'eau. Oh, de la boue noire ! Le robinet doit être bouché. Lurch ! Comment je peux t'aider ? Tu peux le réparer ? Lurch travaille, Lurch répare. Et attrape les araignées, s'il te plaît. Venez dans le filet. C'est bon ! Ah, quel soulagement ! Je peux enfin me détendre un peu. Prends de la peinture. Prends de la peinture. De la noire. Utilise une pipette. Recouvre le récipient de pâte à modeler. Fais des tentacules. Ajoute des couleurs. Colle des yeux. Et des nageoires. C'est une sèche multicolore. Après être tombée à ski, Mercredi a besoin de se détendre. Tu vas adorer te baigner dans ces cuves. Salutations, chers visiteurs. Oh, c'est horriblement mignon. Je m'en vais. Donne-moi une chance ! Sois pas têtu, allez, pour une fois. Ok, mais ça me plaît pas. Toutes ces bulles. C'est immonde. J'ai une idée. De langue de sèche. C'est mieux. T'es un génie. Elle a besoin d'une approche différente. Les goûts de Mercredi sont très spéciaux. Jolie boîte. Un distributeur sera utile. Coupe une paille. Remplis la capsule. C'est un kit de voyage. Faut le mettre dans un sac. Elsa, t'as pas oublié quelque chose ? Mais oui, mon kit de voyage ! Tu peux pas partir en vacances sans ça. Je suis prête ! Elsa écrivait une lettre pour Olaf. Le pauvre, comment il va ? La chose était revenue de sa promenade. Ma lettre ? Faut que je m'occupe de toi. Je vais sortir mon kit. De la crème et de la lotion devraient te rendre tout propre. La chose était désormais étincelante. Regarde comme ta peau est douce. Et cette manucure, elle est impec. On ne s'est jamais aussi bien occupé de lui auparavant. Prends un anneau métallique. Enveloppe-le dans du fil. Ajoute un flocon de neige. Quelle bosse trace ! Prends-en plusieurs. Des perles avec des plumes y sont suspendues. Un attrape-rêve est une protection contre les cauchemars. Les vacances d'Elsa touchent à leur fin. La famille Adams dit au revoir à leur invité. C'était sympa de faire ta connaissance. La chose va aussi lui manquer, ça c'est sûr. Il me faudrait un souvenir. Tout est tellement macabre. Oh, quelle incroyable petite chose. Cette attrape-rêve est parfaite. Je dois retourner à Randelle. Merci pour cette expérience incroyable. Merci de nous avoir rendu visite.